bonjour à tous c'est alicia bienvenue sur ma chaîne alicia gaming tv j'espère que vous allez bien les amis on se retrouve pour le second épisode sur escape simulator donc dans le épisode précédent on avait fait donc le tutoriel et on avait commencé la première chambre du labyrinthe d'égypte et donc aujourd'hui on va s'attaquer à la chambre mortuaire et on va voir un petit peu si on va s'en sortir allez c'est parti alors ça y est nous y voilà regardons un peu tout ça serait bien j'aimerais bien arriver à trouver les huit jetons aussi ça serait pas mal j'avais refait moi après de mon côté la première mission mais j'ai réussi à trouver les huit jetons donc je suis contente alors on a un petit parchemin ici alors qu'est ce que ça nous dit il faut que je me souvienne des touches parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué au jeu donc on va le prendre on regardera plus tard on a une boussole ici qui va nous servir ensuite qu'est ce qu'on a d'autre ici donc il ya un système de vase il ya quoi il ya des symboles à l'intérieur ok il ya d'autres parchemins il ya ça à prendre on dirait des pierres rondes là ensuite on a d'autres parchemins on a des tombes on a un petit truc ici une petite énigme à faire ok ensuite on a quoi on a une balance on a encore des pierres rondes ici parfait alors on a une pelle ou à des caisses qu'est ce qu'on a d'autre là à on a une petite note ici ok alors est ce qu'on peut on va l'ouvrir si j'arrive à retrouver la touche alors qu'est ce qu'il ya de marqué je suis tombé par hasard sur les vases de momification dans leur compréhension elle représente les quatre fils d'horus les poumons a été gardé par api le dieu à la tête de singe représentant le nord le dieu à la tête de chacal représentant l'est du amut f gardait l'estomac ok métis le dieu à tête humaine représentant le sud gardait le foie et finalement les tripes étaient gardés par kébé de snouette ok le dieu à tête de faucon représentant l'ouest ok donc la boussole va nous servir sûrement pour ça dans machin et les symboles qui a dans le vase ça doit représenter le foie tout ça ok donc on a un pied de biche sûrement qui va nous servir à ouvrir quelque chose ensuite qu'est ce qu'on a d'autre à faire là peut-être la balance à regarder alors on va essayer de voir le parchemin s'il ya quelque chose d'intéressant ah on a une clé donc il y avait bien quelque chose dans le parchemin on a une petite clé donc sûrement qui va nous servir à ouvrir un coffre le coffre qui est qui est où non c'est pas là à ça doit être ça alors ok donc là qu'est ce qu'on a on a une tête de babouin ok on a un verre ok on a des petites pièces d'accord ok donc ça c'est bon le parchemin on est bon ensuite sûrement qu'il ya un petit truc à faire avec la balance on va regarder alors on va essayer de comprendre à quoi ça va nous servir la balance alors on va faire des tests peut-être qu'il faut qu'on trouve des chiffres qui correspond j'en dirais que c'est des signes là il ya le serpent il ya le la chouette et il ya ça fait un peu des vagues ça doit être l'eau donc peut-être qu'on doit savoir combien pèse chaque truc donc l'eau ça pèse 2 ok l'eau c'est 2 donc je vais noter ça je vais prendre un petit papier je vais noter ça donc l'eau c2 ok allez on va les enlever et voir les autres voilà alors ensuite qu'est ce qu'on va tester on va tester le serpent peut-être alors le serpent si on y met qu'est ce qu'on va mettre le 1 peut-être alors on va tester le 1 voilà ça veut bien après qu'est ce qu'on va mettre le 2 ans non non il fait tomber fait tomber la boule non le 2 ça veut pas s'y aller s'il te plaît tu te mets dedans non ça a l'air de rien faire du tout donc c'est pas 3 ok oula j'ai mis celle là mais je veux pas mettre celle là je voulais pas mettre celle là on mettre une autre mais non mais à 1 à 1 en enlever donc c'est donc le serpent ça serait oula ça serait 4 alors donc la chouette maintenant donc le serpent c4 puisque l'eau ça fait 2 et on avait laissé le truc 2 donc c'est 4 la chouette on a mis quoi on a mis 5 bon pour l'instant c'est pas ça va peut-être mettre un de plus ouais c'est bon donc la chouette c'est 6 numéro 6 ok donc il y a sûrement un truc où on doit aligner chouette ou chiffre je sais pas il doit avoir un petit puzzle où on doit faire ça donc c'est bon j'ai tout noté non maintenant il faut chercher là où on doit peut-être mettre ce qu'on vient de trouver alors peut-être ici ah ben oui ici il ya la chouette il ya les vagues d'eau et le serpent donc la chouette on a dit que c'était le 6 voilà après l'eau on a dit que c'était 2 et le serpent on a dit que c'était le 4 et ben voilà hop parfait nickel voilà on a eu donc la tête une nouvelle tête pour notre énigme donc maintenant qu'est ce que on doit faire qu'est ce qu'on va faire il ya peut-être ça ce petit puzzle là à résoudre donc alors ok c'est des trucs comme ça donc il ya peut-être quelque chose quelque part qui pourrait nous indiquer une combinaison peut-être faut qu'on regarde alors à ici il ya les mêmes trucs ici donc lui il a un carré entier en haut du combat mais c'est les deux mêmes en fait d'accord ok bon allez on va essayer de faire ça on va essayer de reproduire ça du coup et ça devrait ouvrir le sarcophage ou je sais pas alors on doit aller vers le haut ensuite on doit aller vers la gauche en haut à droite en bas ok on va encore en bas puisque là c'est bon on a le carré qu'il faut et ensuite on doit monter monter je crois voilà c'est bon ça nous a ouvert le sarcophage et du coup on a récupéré une espèce de coeur ou je sais pas quoi il ya un symbole à l'intérieur du sarcophage ok ok donc à retenir le symbole ok ensuite on va se servir de ça parce que j'ai vu qu'il y avait des petits machins donc je pense qu'il faut les ouvrir ou là il y avait des bébêtes et il apparaît ainsi un symbole donc là il ya un lion et là on a quoi là une espèce de scarabée d'accord ok donc on doit peut-être se servir de ça pour un autre un autre puzzle du coup alors voilà c'est là oui il ya un lion il ya tout ok donc on on doit appuyer sur les boutons je pense un lion et on avait le scarabée voilà ah ben voilà ça on y récupère la tête humaine ok donc ça c'est bon ensuite je pense que maintenant on a tout ce qu'il faut pour remplir celui-là de puzzle déplacer les vases au bon endroit et donc il va me falloir le petit papier là on va l'épingler et il va me falloir aussi la boussole si j'y arrive à épingler ça ouais donc du coup il faut qu'on mette tout ça dans le dans le bon ordre donc il faut que j'épingle ça hop voilà et on va épingler aussi la boussole pour s'orienter convenablement allez on épingle ça aussi parfait donc du coup on a les poumons qui vont au nord ça c'est doit être le foie alors on va commencer par peut-être le les poumons à mettre au nord alors les poumons d'après ce que me dit la boussole normalement le nord c'est bien ici donc après au sud donc juste en pas à côté mais en face en diagonale on doit mettre c'est quoi qui va au sud c'est le foie donc c'est lui qui va au sud allez on va le mettre voilà ça c'est bon et après donc mettre lui à l'est puisque celui-ci doit être à l'ouest il est déjà à sa place donc on n'a pas besoin de le bouger normalement c'est bon normalement c'est bon l'estomac il va à l'est donc l'est c'est de là ouais c'est ça le ouest de l'autre côté donc c'est bon c'est ça ouais j'ai été pas mis comme il faut lui on va lui mettre sa tête voilà ensuite on va placer l'estomac voilà c'est bon il n'y a plus qu'à placer les têtes correspondantes donc lui il va ici et lui il va ici voilà parfait ah ben voilà il y a ça qui s'est ouvert on va le récupérer parfait donc je pense que ça doit aller là-bas pour du coup nous ouvrir ou quelque chose on doit peut-être le mettre dans les mains là-bas bon alors je pense que ça doit être la fin du truc donc avant de finir j'aimerais quand même trouver les pions les différents jetons donc on va chercher un petit peu il y a d'autres parchemins donc dans celui-là il n'y a rien on va regarder tous les parchemins il y a peut-être des trucs cachés à l'intérieur non là il n'y a rien ok dans celui-là non plus donc on va chercher on en a huit de jetons et ben voilà déjà un de trouver un jeton de trouver ensuite il y a un petit truc là-bas c'est bon un autre jeton de trouver donc n'hésitez pas du coup ça vous fait du coup le tuto des jetons où trouver les huit jetons pour celui-là alors après qu'est-ce que non mais ça j'en ai pas besoin je fais n'importe quoi ensuite on a on a des pièces peut-être avec les pièces on a quelque chose je vais enlever ça parce que ça me gêne pour regarder donc je vais enlever aussi la boussole c'est beaucoup mieux comme ça pour y voir quelque chose alors ici ah il y a un truc ben voilà troisième jeton ensuite on va regarder autre part alors où est-ce qu'il pourrait en avoir d'autre ici peut-être sur le côté ah oui derrière parce qu'il est cache hein donc il faut regarder de partout ok du coup on en est à quatre jetons si je me trompe pas ah là-haut on va voir même regarder en l'air donc ça fait cinq jetons ensuite bah tant qu'on y est on regarde encore en l'air peut-être qu'il y a d'autres un autre jeton caché en se reculant ah oui là-haut ok donc parfait parfait et il doit en avoir encore on en a un là voilà parfait ensuite il doit nous en manquer un je crois on est à sept il me semble donc peut-être le pied de biche pour ouvrir ses caisses il doit y avoir un truc avec ses caisses là celle-là non hop celle-là non elle s'ouvre pas je reprends mais non mais je l'ai ouverte donc c'est bon je vais poser ça voilà allez on ouvre ça et alors il est là il était caché ici et ben voilà on a tout on a trouvé tous les jetons donc c'est bon on peut faire mince j'ai fait tomber le truc on peut finir le petit le petit escape là normalement je pense qu'on a fini à moins qu'il y a autre chose qu'on ait oublié mais voyons non c'est bon on a terminé l'épisode les amis et ben voilà super 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 et bien voilà les amis donc on a terminé l'épisode et en plus de ça on a trouvé les 8 jetons donc c'est super cool ben la prochaine fois ben on fera c'était quoi la chambre d'or du coup dans le prochain épisode donc on fera la chambre d'or voilà les amis j'espère que cet épisode vous aura plu je vous remercie de l'avoir regardé n'hésitez pas si vous avez envie de soutenir la chaîne de mettre un petit pouce bleu un petit commentaire et puis si ce n'est pas encore fait de vous abonner et d'activer la cloche pour être averti de mes prochaines vidéos les amis en attendant aussi n'oubliez pas oui j'allais oublier n'oubliez pas aussi s'il y a des personnes qui sont susceptibles d'aimer mes vidéos que vous connaissez et ben n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux voilà ça sera aussi un grand soutien pour la chaîne pour faire connaître la chaîne voilà les amis en attendant donc le prochain épisode sur ma chaîne je vous dis prenez soin de vous à très bientôt bye 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 et et